Bon les gens, pour vous mettre dans le contexte de ce qui va se passer Normalement là, on aurait dû mettre la vidéo de la Drift Cup Sauf qu'il nous manque des rushs Les rushs sont sur mon PC au garage Et là on est dimanche, là je suis chez moi Le garage est à une demi-heure de chez moi Donc je ne vais pas maintenant aller au garage pour trouver ces rushs Et de toute façon, Luca, c'est un peu compliqué Lui, il est 23h ou minuit là où il est Donc on va dire qu'il va se coucher Donc la vidéo qui suit Ça va être en fait, c'est la vidéo que A l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez Quand on avait recherché un monteur En fait c'est une vidéo un peu test Que j'ai tourné, on va dire à l'arrache J'ai envoyé à plusieurs personnes Qui nous ont contacté pour une candidature Et en gros je leur ai demandé Qu'ils montent cette vidéo Donc cette vidéo qui va suivre C'est la vidéo que Luca a monté Et qu'on a justement sélectionné Et c'est de là qu'il est devenu notre monteur Et en gros c'était juste après Flen Donc le drift sur glace Donc la voiture elle était encore en mode drift sur glace Et on l'a remis en mode drift sur sec Voilà Bon, désolé pour toutes ces péripéties Ça va s'arranger Et puis bon été à tous Il fait beau, il fait super moche Il pleut, j'en ai ras le bol Tu m'expliques là ? Ça tombe bien Venez On commence cette vidéo de la drift cup Mais pas par la drift cup Mais par quelque chose de tout aussi important Ouais, ma golf Bon, vous savez tous Le week-end prochain Donc le 6 et 7 juillet C'est les Track Events Days à Chamblay Pour ceux qui ne savent pas Les Track Events Days C'est un événement à Chamblay Sur le circuit de Chamblay Si vous voulez C'est comme un genre de brûleur de gomme Mais en un peu plus petit Il y aura un grand parc exposant Il y aura plus de Une trentaine Une vingtaine, trentaine de stands Voir même plus Je ne sais plus exactement Il y aura énormément de stands Que ce soit des stands pro Que ce soit des conseillères Il y aura cette année aussi de moto Il y aura Ducati Il y aura Kawasaki BMW voiture Honda moto je crois aussi Il y aura des shows Donc il y aura des shows drift Pour le samedi Le samedi c'est journée spéciale Drift sur piste mouillée Donc par contre Il n'y a plus de place Pour ceux qui veulent drifter Il n'y a plus de place depuis longtemps Mais pour venir voir Il y a toujours la place Il y aura des shows drift aussi Il y aura des shows stunt Le soir il y aura Showcase avec DJ Abdel Il y aura du show drift de nuit Le dimanche c'est Track Day Donc pas de drift Ce sera Track Day grip Il reste encore Si je ne dis pas de conneries Une poignée de place Genre 3 ou 4 places Pas plus Pour ceux qui voudraient rouler dimanche En grippe Il y a tellement de trucs Je ne pourrais même pas tout vous dire On est par un de l'événement cette année On aura un stand Avec du merch Et à cette occasion On vous a préparé Quelques petites nouveautés Ça fait déjà quelques temps On en parle Ce genre de choses Voilà Un t-shirt gris Avec écrit UMS Devant Et c'est tout On s'est beaucoup embêté Pour le logo devant Mais ça c'est beau quand même Regardez moi ça Et voilà notre nouveau C'est notre devise Depuis un moment Notre nouvelle devise Acheter Rupter alsacien C'est ça Donc il y a ça Il y a des petits stickers Rupter alsacien Que vous pourrez coller partout Bah la preuve Bah en fait On a fait des petits sneak peeks Sur Instagram et compagnie Et le nouveau drapeau Bah ouais Avec le logo signature Donc ça change Ça fait plus moderne Et ça peut aussi vous servir Quand vous sortez de la douche Par exemple Donc ça c'est les trois nouveaux produits Qui seront exclusivement Pour le moment En avant première À Chamblay De 6 et 7 juillet On a vidé les stocks du shop Donc maintenant le shop Ça ne sert à rien D'y aller tout de suite là Le shop il y a tout Qui est épuisé Parce qu'on a tout Donc si vous voulez acheter Nouveau drapeau Nouveau t-shirt Nouveau stickers Ce sera à Chamblay Une fois que Chamblay Ça sera passé S'il y a des restes encore Bah de toute façon Ce sera sur le shop Et s'il y en a plus On en refera Pour remettre sur le shop Donc ceux qui ne peuvent pas venir A Chamblay Il n'y a aucun soucis On a pris tout le shop C'est vraiment tout Ce qu'on a sur le shop Il y a même J'ai vu des t-shirts Encore 306 du concours Il y a des portes clés Il y a encore Des anciens stickers Il y a vraiment tout C'est un gros déstockage On va dire Oui c'est vrai Comme ça on dirait On dirait même pas C'est quelque chose C'est une voiture verte D'un mec Qui fait aussi des vidéos Sur Youtube On fait allusion A Guy Guitouche Ça c'est sa Lotus Et cette voiture justement Elle sera au Track Evenzei Donc vous pouvez venir La voir cette voiture En personne Voir l'échappement En personne Et vous pouvez voir Guy Guitouche aussi Qui sera là le samedi Il aura aussi un petit stand Avec du merch Et tous ces trucs là On sera ensemble Lui il sera par contre Juste là le samedi Nous on est là le samedi Et le dimanche Moi ça me plaît Vas-y arrête là D'ailleurs il y aura Des nouvelles sur celle-là Vous pourrez peut-être Même si ça se trouve Un jour la gagner Par contre Elle prend que 0,6 bar Et elle a 218 chevaux Ça me saoulait Pour regarder les trous Tu sais où sont Les clés de la croissance Merci Il y a même de la batterie encore Bon Ça va prendre 2000 ans A ce qu'elle démarre Ir Chinese Dans la grenade C'est uneature Elle était neuve A few moments later Les pneus cloutés, on dirait qu'on rouille sur du papier bulle Le capot va se fermer C'est quand même dommage qu'Aflène, tu ne puisses pas avoir des clous plus gros que ça Parce que ça tiendrait quand même de ouf la glace Par contre ceux-là, ils dépassent maintenant un peu Je crois que c'est le burn que j'ai fait l'autre fois Quand tu passes la main, ça fait gaffe de ne pas te couper Par rapport à devant, ceux-là, ils sortent mieux Ce n'est pas qu'ils sortent mieux, mais ils ont l'air plus pointus derrière Vu que c'est les roues motrices, ils se taillent Comme un crayon On va bosser même J'ai la flemme de changer les roues Bon, maintenant on va s'occuper du pot dèche Parce que là, on est de nouveau au sud d'origine Donc ça ne nous représente pas trop un pot d'origine C'est pas ce qu'il y a de mieux Donc on va remettre comme avant pour qu'il y ait des grosses flammes Et tout ce qu'on veut Et là, on voit bien aussi sur quoi Là, le pare-choc est vachement rentré Donc il a traversé en dessous, je pense, il est un petit peu plié En fait, ce n'est pas la traverse qui est pliée Là, on voit qu'ici, toute la terre s'est fissurée Elle est craquée en fait Parce que c'est de la fibre C'est le genre de fibre comme ça Donc il y a peut-être une solution pour la remaine droite Bon, ce n'est pas parfait C'est pas parfait, mais il est revenu un petit peu Il est quand même plus joli mon silencieux Il est un peu sale Pour en profiter, je vais changer aussi les silen blocs Parce que ceux-là, ils sont foutus Un peu foutus cassés Ça vaut la peau du cul en plus, ces deux silen blocs là C'est ouf C'est pas parfait, c'est pas parfait C'est pas parfait C'est pas parfait C'est pas parfait C'est bon, ça me souleait pour vous, je n'ai pas vu. ça c'est bien, ça va nous faire des flammes, maintenant il faut que ça fasse le ch'tututu c'est le setup que j'ai fait pour flan justement, donc le filtre que j'ai mis comme ça directement parce que si on a le tube, le tube ça fait un sifflement beaucoup plus fort que juste comme ça et en plus de ça j'ai rajouté une dump valve, ça permet, vous l'avez vu dans la vidéo, que ça fasse beaucoup moins de bruit mais bon, c'est moins stylé, donc maintenant je vais enlever cette dump valve de nouveau et je vais remettre ce fameux tube pour qu'il y ait de nouveau le ch'tututu je vais enlever tout je vais le faire un petitéma avec des restilles pour J'ai mis en mettre en coulине mais je vais pas manger Là, ça va de nouveau la gueule d'avant. Après, c'est vrai que je préférais quand même le look avec le filtre juste comme ça, parce que là, ça fait bizarre le fait que ça réduise et que ça descende comme ça. Mais bon, au moins, le bruit, il est bien. Un truc, il ne faut pas que je vous dise, c'est le câble de gaz, parce que le câble de gaz, il avait pété. Pour le moment, ça tient le bricolage, mais ça ne tiendra pas non plus encore très, très longtemps. Bon, maintenant, direction le banc, on va faire un peu de bruit, un peu de flammes, voir aussi combien elle sort. Si elle a de nouveau perdu par rapport à l'autre fois, on va éclairer un peu l'atelier. Bon, premier coup, on va faire une simple mesure, déjà voir où on en est, à peu près, voir combien, enfin à peu près, voir combien de chevaux est là, justement. Et ensuite, on va commencer les tirs où j'ai enchaîné un, deux, trois, quatre, cinq pour vraiment faire un peu le con, faire des flammes, etc. C'est zéro. Voilà, pour belle et belle. Par contre, elle prend moins de pression que d'habitude. Normalement, on prend 0,8, 0,9 et là, elle a pris genre 0,6. Ouais, là, elle a que 213 chevaux et 320 de coups, qui est déjà bien, pour 105 chevaux d'origine, mais il manque de la pression. Normalement, elle devrait avoir plus de pression, donc je ne sais pas, peut-être la Westgate qui s'est détendue ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Bon, c'est parti pour les flam-flammes. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. C'est parti ! Allez, joue avec ta galence ! C'est parti ! Je n'ai plus d'oreilles gauches ! Quoi ? Hein ? Quoi ? Tu n'entends rien ? Ah oui, c'est presque dangereux maintenant de se refixer là-dessus ! Parce qu'en fait, le part-shot, tu as vu que je l'ai redressé ? Ouais ! Bah en fait, c'est la traverse en fibre qui est craquée ! Donc elle aurait pu se détacher aussi par la même occasion ! Ah ! Et lui, il était rouge en bas ? Ouais, ouais ! Ah mais... Mais vas-y ! Par contre, elle ne prend que 0,6 bar et elle a 218 chevaux là ! Ok ! Donc je ne sais pas si à force, la Westgate, c'est bien mis en place ou un truc de fond... Ouais, la Westgate interne, c'est tout sur la mer ! Bah c'est ça, là en faisant le con, elle prenait genre 0,7, un truc du genre... Ouais ! Il est bien stable ! C'est ça le truc, vraiment stable à fond ! Refais un tir s'il te plaît ! Non ! Non, là si on fait un tir comme ça, il explose ! Non ! Il y a moyen que ça fasse des... Ah, c'est chaud hein ! Mais je ne veux pas me chauffer en fait ! Je t'ai remis hein, vous avez vu ! C'est ouf hein, ce qu'elle prend dans la gueule quand même ! Ah mais mec, c'est trop fiable ! Pour toi là, je me suis dit, vas-y pour la vidéo, pour machin, je vais essayer quoi ! Ah, la casser ! J'allais dire, essayez de la casser ! Qu'elle soit bien chaude, les flammes... Ah, 0,6 bar, je ne peux rien tasser ! Mais tu sais ce qu'on va faire ? Ah putain, je voulais essayer un truc ! Pourquoi t'as une bouteille de butte à gaz ? T'as des idées mec ! C'est au moins que ça marche ! Arrête ! Je revis le plastique ! Putain, on est nouveau en train d'essayer de faire des flammes avec la 316 là au banc ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah 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 ! Bon bah voilà, en tout cas hein ! Merci de nous suivre ! Abonnez-vous ! Ne faites pas les débiles avec le feu, c'est dangereux ! Ne jouez pas avec le feu ! Nous sommes bien ! Nous sommes bien !